Bienvenue sur Scopus, une vaste donnée réalisée par Elsevier. Vous pouvez vous créer un compte pour sauvegarder et combiner vos recherches et également pour accéder à Saïval, une autre base qui est reliée à Scopus et que nous verrons plus tard. Comme vous pouvez le voir, trois champs de recherche s'offrent à vous, une par document, une par auteur et une par établissement. Réalisons une recherche simple par document en tapant les mots clés suivants, microsatellites and physics. Comme vous pouvez le voir, AND est un opérateur booléen qui est aussi complété par OR ou AND NOT et qui est également complété par ce qu'on appelle les opérateurs de proximité, PREVIOUS and WITHIN. Réalisons cette recherche avec ces deux mots clés. Comme vous pouvez le voir, 73 documents apparaissent. Vous avez ici les documents qui sont en open access et ceux qui ne le sont pas. En effet, Scopus a pour vocation de vous rendre visible des palmarès de la recherche scientifique liée à votre sujet plutôt que de vous donner accès au full texte d'un document en particulier. Vous avez plusieurs filtres à gauche, ceux par année, par auteur, par domaine de recherche, par type de document et ainsi de suite. Je vous conseille de cliquer sur Sorton, Cited by IEST pour voir les documents qui ont le plus d'impact dans leur recherche scientifique sur votre sujet. Vous pouvez voir par ordre d'apparition les documents qui sont les plus cités. Par exemple, le premier est cité 99 fois, le deuxième 57 fois et ainsi de suite. Vous pouvez ensuite procéder à une analyse des résultats de recherche. Ainsi, vous pourrez voir une série de graphiques qui vous donne une analyse plus détaillée de votre sujet. Ici, un graphique par évolution par année. Quelles sont les années qui ont été le plus marquées par les publications sur votre sujet ? Mais vous avez aussi des graphiques par source, c'est-à-dire par journaux, quels sont les journaux qui publient le plus, par auteur, par établissement, par pays, par type de document, par domaine de recherche, et ainsi de suite. Retournons à présent sur la page principale pour effectuer maintenant une recherche par auteur. Vous pouvez taper le nom de famille de votre auteur et lancer la recherche. Attention toutefois à sélectionner le bon profil auteur, car plusieurs peuvent apparaître. Une fois que vous avez sélectionné le bon, vous avez accès à un profil détaillé de votre auteur, avec son numéro ORCID qui est unique, mais aussi le nombre de documents que cet auteur a publié, le nombre de fois où il a été cité et son H-index qui représente le total de ses publications par rapport à celui de ses citations. Vous avez ici accès à la liste des documents qu'il a publiés, dont certains documents seront en open access et d'autres non. Et aussi à la liste de ses co-auteurs principaux. De la même manière, en retournant sur la page d'accueil, vous pouvez effectuer une recherche par affiliation, c'est-à-dire par laboratoire, par établissement ou par groupe d'établissement. Je veux réaliser par exemple une recherche sur l'Université de Tokyo. J'ai accès à un profil détaillé sur cette université, le nombre de documents que cette université a publiés, le nombre de ses auteurs, la liste de ces derniers, et ainsi de suite. Comme vous l'avez vu, Scopus est une base complète, mais assez complexe. C'est pourquoi des aides et des tutos plus détaillés peuvent vous expliquer comment utiliser cette base.